Après Goncalves, Costa et Brahimi, c'est devenu une nouvelle spécialité mencelle au même titre que les rillettes, les prêts. Le nouveau venu s'appelle Jean-Philippe Crasso, on vous le présente ! Jean-Philippe a 23 ans, il est né à Stuttgart en Allemagne, et c'est là-bas qu'il a tapé ses premiers ballons à 4 ans. Enfant, JPK déménage beaucoup avec ses parents, d'abord dans l'Est de la France, puis à Montreuil en région parisienne, ensuite à Chartres, puis à Châteauroux où il intègre le Pôle Espoir, c'est là-bas qu'il se fera repérer par le centre de formation du FC Lorient où il signera son premier contrat stagiaire pro. Malheureusement, au moment de passer pro, le club ne conservera pas JPK, c'est alors qu'il retourne dans l'Est de la France où il rejoint Schiltigheim, club de N2. Un an plus tard, c'est dans les Vosges à Epinal qu'il va vraiment s'imposer toujours en N2, là-bas lors de sa deuxième saison, il inscrit 13 buts et délivre 9 passes D avant l'arrêt des compétitions suite à l'épidémie de Covid-19. Surtout, il brille en Coupe de France et rallie les quarts de finale avec Epinal, ce qui lui permettra de taper dans l'œil des recruteurs de Saint-Etienne qu'il va rejoindre pour y signer son premier contrat pro. Auteur de 3 buts en 3 matchs de prépa, JPK est lancé dans le grand bain lors de la finale de Coupe de France contre le PSG. Malheureusement, le fossé entre N2 et Ligue 1 est un peu gros, le joueur ne fait plus partie des petits papiers de Claude Puel, il est donc prêté au moins FC pour les 6 prochains mois. Du fait de sa grande taille, JPK commence le foot au poste de défenseur, mais c'est au poste d'attaquant qu'il a toujours souhaité évoluer. Parfois, Elier, lorsqu'il évoluait à Schiltigheim, c'est au poste de numéro 9 à Epinal qu'il a réalisé sa meilleure saison. Trasso est puissant dans les duels et dribble leur balle au pied. Du haut de son mètre 87, il peut aussi servir de point de fixation. D'après Claude Puel, c'est un joueur qui a une très bonne première touche de balle, qui sait conserver le ballon et prendre la profondeur. JPK est un joueur qui ne se met pas de pression, il sait se sublimer dans les gros matchs, en témoigne ce pénalty plein de sang-froid face à Saint-Etienne en Coupe de France, ou encore ce doublé face à Lille. De quoi nous faire gagner des matchs décisifs pour la montée, on croise fort les doigts mon gars. Avec seulement 220 minutes disputées depuis le début de la saison, JPK risque d'arriver au Mans avec le moral dans les chaussettes. Zéro but, zéro passe décisive, c'est jamais très très bon pour la confiance d'un attaquant. Autre bémol d'après ses anciens formateurs, JPK est bien plus à l'aise dans un système avec un seul attaquant, une seule pointe, moins dans un système en 4-4-2. Alors quel joueur allons-nous récupérer ? Sera-t-il combiné avec Gislain Jimbert ? Vamos JPK !